Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne Est-ce que les réseaux sociaux tuent à petit feu la créativité ? Alors ce matin je me suis réveillé comme ça, enfin je me suis plus que réveillé parce que je revenais en fait d'avoir couru un petit peu dans la forêt Je fais un peu de sport le matin pour me réveiller, un peu de yoga, voilà, pour me recentrer Et pour, voilà, un petit peu comme les petits vieux qui font leur petite gym tranquille le matin Enfin j'ai rien contre les petits vieux, je les adore Mais eux ont cette intelligence effectivement de réveiller leur corps tranquillement Bon, c'est ce que je fais le matin et quand je suis revenu tout à l'heure, je me suis servi un petit café pour me réveiller J'aime bien ce petit moment du café, j'aime pas le café en lui-même forcément, le goût mais le moment en tout cas J'étais sur ma terrasse en train de réfléchir et puis il y avait mon smartphone juste à côté de moi Et j'ai pas pu m'empêcher de dégainer mon smartphone et de faire le tour un petit peu des applications Notamment des réseaux sociaux en buvant mon café Et je me suis dit mais quel con parce que je me suis senti un peu mal après l'avoir fait En fait je t'avoue que je suis pas un consommateur des réseaux sociaux de manière personnelle J'aime pas ça, c'est pas mon truc J'y trouve pas la qualité de réflexion que j'aime avoir chaque jour dans ma vie Et pour moi, même l'aspect divertissement ne me suffit pas sur les réseaux sociaux Alors pour être franc avec toi, le seul réseau social vraiment que j'adore Enfin que j'adore entre guillemets, que je consomme le plus on va dire Mais je suis pas au point de l'adorer quand même C'est Youtube, je passe quand même pas mal de temps sur Youtube Et c'est peut-être 99% de ce que je consomme, c'est du Youtube sur les réseaux sociaux Pourquoi ? Parce que j'aime aller y chercher des informations Et apprendre des choses en fait Bon moi je suis comme ça, j'aime bien apprendre, toujours m'inspirer Enfin pas m'inspirer, d'ailleurs on va en parler de pourquoi pas m'inspirer Mais plutôt juste apprendre des choses C'est vraiment l'aspect pédagogique Donc j'y vais pour consommer des vidéos qui m'apprennent des choses Bon, alors peut-être que toi t'es pas dans ce cas Peut-être que t'adores les petits chats, les petits chiens, les petits machins Qui font rigoler sur Facebook, etc Et c'est très bien comme ça Si toi ça te permet de te divertir Et que ça te fait du bien, que ça t'empêche un petit peu de penser Aux trucs tragiques de la vie Les factures Les gens qui meurent autour de toi Toutes les catastrophes qui se passent Et puis on en est en pleine période de catastrophes en ce moment Donc peut-être que ça te permet un petit peu de Pfiou, de lâcher la pression Et d'aller comme ça T'abrutir Alors c'est pas négatif quand je dis t'abrutir Mais t'as compris le truc C'est aller te détendre et pas trop réfléchir Bon bref Bon moi c'est pas mon truc Mon divertissement à moi C'est justement d'essayer de mettre de la conscience Le plus possible sur chaque chose En tout cas au moins D'être dans une posture de regard Et d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe Ce qui m'empêche pas D'être un connard de temps en temps Quand je deviens le connard Ça m'empêche pas D'être le Comment dire La personne qui est très en colère Quand je dois être cette personne qui est très en colère Ça m'empêche pas d'être Cette personne pleine d'attention Quand Pleine d'attention pardon Quand je dois l'être Enfin voilà Je vis comme tout le monde Je suis aussi Surpassé par les choses de temps en temps Comme tout le monde Mais Dans tout ça Dans cette frénésie un petit peu de vie Qui s'articule à chaque instant Je suis en regard de ce qui se passe Donc ça me permet quoi en fait Ça me permet de voir Qu'à un moment donné Je suis ce connard qui est le connard Ça me permet de voir Qu'à un moment donné Je suis cette personne en colère Qui est en colère De voir que je suis plein d'amour Et que je suis capable d'eux Etc Et à force de voir Ça me permet de distinguer un schéma Personnel Et Ce schéma personnel M'apporte de la compréhension Sur moi-même Et c'est souvent les questions En tout cas les réponses Qu'on va tenter d'aller chercher Au plus rapide Au plus court Et aujourd'hui Puisqu'on a Notre smartphone A proximité Soit dans la poche Soit dans la main Soit sur la table à côté Soit vraiment pas loin Avec La petite sonnerie Qui nous rappelle qu'il est bien là Et toutes les notifications Enfin tout est bien foutu pour ça Et bien le raccourci en fait Pour répondre à ces familles La fameuse question qu'on a De manière consciente ou inconsciente C'est d'aller sur les réseaux sociaux Alors Finalement C'est assez naturel Ce comportement là Pour l'être humain D'aller Tenter de se connecter aux autres Pour pouvoir avoir Des éléments de réponse Et ça Ceux qui ont conçu les réseaux sociaux Et qui les ont surtout Développés commercialement Le savent très bien Et donc Ils appuient vraiment Sur ces traits là Et ils utilisent Ces biais cognitifs Qu'on a Qu'a l'être humain Pour pouvoir Stimuler son attention Justement Et Faire en sorte Qu'il ne lâche pas L'application Le réseau social Sur lequel Il vient d'être connecté Bon T'as compris J'aime pas les réseaux sociaux C'est pas mon truc Bien sûr Je les utilise de manière Professionnelle Parce que pour moi Ce sont des outils Indispensables aujourd'hui Pour pouvoir développer Quelconque activité D'accord A partir du moment Où en face de toi Il doit y avoir un public Et bien Les réseaux sociaux Sont vraiment Extraordinaires pour ça Parce que le public Est déjà là Les gens sont déjà là Quand t'es artiste La grande difficulté Que tu as C'est mettre Tes oeuvres En face Des yeux D'un public Or là Puisque ce public Est déjà là Et en plus Que techniquement Les réseaux sociaux Te permettent de manière Très facile Et rapide De pouvoir justement Mettre tes oeuvres En face des yeux Du public Et bien c'est un raccourci Qui est quand même Extraordinaire C'est un gain de temps Qui est quand même Complètement dingue Et il faudrait être Complètement taré Pour ne pas S'accaparer Cet outil là Et ne pas l'utiliser Bon Je ferme juste Cette parenthèse Au niveau professionnel Et pour partager Avec toi Un peu plus Le côté personnel De ce truc là Pourquoi je t'ai dit En début d'émission Est-ce que la créativité Est mise à mal Par les réseaux sociaux Et bien moi Je pense que oui Je sais pas toi Ce que tu en penses On pourrait d'ailleurs En parler dans les commentaires Si tu veux bien En dessous de cette émission Que tu me fasses part Toi de ton expérience Donc je te raconte La mienne rapidement Et puis tu pourras Comme ça Parler de la tienne En dessous Donc ce matin Je suis avec mon Pour continuer A écouter gratuitement Cette émission Je t'invite à cliquer Sur le lien Dans la description Ou à taper www.radiodesartistes.com Je te conseille Plutôt de le faire Sur mobile Ce qui te permet D'installer sur ton Écran d'accueil Pas de panique Sans devoir Installer de nouvelles applications Radio des artistes Et accéder directement En un clic Aux nouvelles émissions Et aux grosses surprises Que j'ai prévues pour toi A tout de suite